Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne où on va parler de World Cards & Brussels Soviets Republic qui est un City Builder, mais pas que, beaucoup plus que ça, c'est vraiment un jeu de gestion, de logistique c'est quelque chose que je l'avais vu comme un City Builder, c'est pour ça que je l'avais démonté lors d'une première vidéo on est sur l'accès anticipé parce que le jeu sort le 20 juin et ici on va commencer une nouvelle partie sur une carte aléatoire on est en mode réaliste sauf que je change ici la réaction des citoyens et on va laisser toujours le mode jour d'accord, donc par contre, en argent on va mettre facile parce que sinon on va se manger un mur directement vous allez voir que ça va être tout sauf facile et on est sur une carte aléatoire, donc voici là on va augmenter la densité des arbres et la quantité de forêt voilà, il va construire des villes et des routes, en l'occurrence 5 villes et on se retrouve une fois que la carte est générée pour que je vous explique un petit peu plus la profondeur de ce jeu nous voici sur la carte et regardez toute la surface que l'on a vous voyez la map en bas à droite avec des lignes rouges pour le bloc soviétique des lignes bleues pour le bloc de l'occident donc on va essayer de se trouver un endroit où s'installer d'accord, en fonction de la topologie du terrain aussi et des postes frontières, parce qu'on va avoir besoin des postes frontières pour nos ressources alors je ne sais pas si on va aller jusqu'au train mais on pourrait l'imaginer donc si on trouvait un endroit où le train arrive aussi ce serait top ici on a le tout on a une ville qui n'est pas loin niveau topologie tac 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 on pourrait venir s'installer ici en dessous on pourrait venir s'installer là en dessous donc on va commencer quand je vous dis que le jeu est réaliste c'est à dire qu'il va nous falloir des ressources pour tout ok, on va déjà relier les routes ici ensemble ça, ça ne coûte rien c'est top franchement, ça c'est bien ensuite, on va commencer ici, vous allez voir que ça va prendre énormément de temps c'est un jeu où il va falloir de la patience vous n'imaginez, même pas alors déjà, en ravitaillement, on va faire ici faire ceci en dépôt on va partir en construction on va mettre des bureaux de construction on va en faire un deux trois et quatre pour être tranquille les bureaux de construction, on va leur dire tu dois te fournir ici au bloc soviétique et on va le copier aux autres ça c'est bien c'est qu'on ne va pas devoir à chaque fois tout modifier parce que vous voyez tout ce qu'on va devoir aller chercher ensuite maintenant plusieurs monnaies du jeu le rouble le dollar ça c'est la date et là, différentes données qui sont intéressantes et importantes et là, la population totale avec le bonheur voilà on est sur une carte avec des villes on est sur l'accès anticipé donc on verra avec la version finale un petit peu ce que le jeu nous apporte alors pour commencer on va acheter en rouble des bus on va acheter deux bus on va acheter deux bennes je vais très vite vous expliquer le comment du pourquoi voilà quatre véhicules maximum qu'on peut mettre dedans ici après il va nous falloir un bulldozer six tonnes quatre tonnes on va prendre le six tonnes non, on ne peut plus c'est là que je veux le mettre ok, donc on a dit le bulldozer bétonnière on va en prendre deux l'escalatrice on en prend une pour l'instant on a pris celle de 7 mètres c'est très bien on passe à l'autre pas besoin de fourgon remords couvertes une, deux parce qu'elles vont transporter l'acier, les planches le plastique l'aluminium les plateaux l'oxyde d'uranium le bois les briques et elle va pouvoir charger des véhicules donc ça c'est super important pas de rouleaux pas de véhicules forestiers pour l'instant donc on va reprendre deux bennes donc voilà on va remettre dans les véhicules ici un dépôt alors oubliez tout de suite de faire les choses bien perpendiculaires qualité ou pas du jeu c'est comme ça alors ici j'ai besoin du camion citerne celui-ci et on va remettre on va accélérer le temps pour que les véhicules arrivent donc vous voyez les véhicules vont arriver par là on remet pause parce qu'on va commencer à se dire où va-t-on construire notre ville on va faire une zone résidentielle petit bâtiment alors ici vous allez avoir la qualité des bâtiments donc ça va être le maximum de bonheur que vos citoyens vont pouvoir avoir vous voyez le nombre de jours qu'il faut de travail les graviers les briques l'acier donc les ressources qu'il faut la puissance et ainsi de suite donc on va commencer par ici on va faire un bâtiment on va se dire que ce bâtiment là il va avoir besoin d'électricité pour avoir de l'électricité il a besoin d'un poste électrique les deux sont identiques donc on va mettre un poste électrique ici ok ce poste électrique va devoir être relié à un transfo je vous l'ai dit c'est un jeu réaliste et vous allez voir ça va prendre un temps mais dingue un transfo ce transfo a besoin de lignes à haute tension en l'occurrence c'est du 4 mégawatts ça aussi ça va avoir son importance voilà et de là on va passer sur des lignes à moyenne tension on peut voir le nombre de mégawatts on est sur les principales on va prendre du 235 qu'on va relier ici et de là ils vont pouvoir distribuer l'électricité d'accord mais là c'est pas fini ah bah oui sinon ça serait trop simple vous voyez que le bâtiment ne se construit pas en plus ce qui est tout à fait logique alors on va mettre une route ici et on va leur dire qu'il va pouvoir avoir un quai de bus ici un bus top c'est celui qui est gratuit donc il se construit tout de suite et on voit à quelle distance on est parce que si on est trop loin les gens ne pourront pas y aller donc il faut bien faire attention à l'endroit où on va le placer voilà on remet play on a déjà un bus qui était ici non c'est un véhicule routier alors le bureau de construction on va dire tu peux aller jusqu'à 3 km qui est la distance qui est la distance maximale et là vous voyez nos véhicules vont commencer à venir le camion citerne on va lui dire tu vas aller à la frontière puis tu vas venir ici d'accord donc à la grande douane tu vas charger du carburant à la station tu vas décharger et on n'oublie pas de lui dire start sinon il ne démarrera pas on va le changer d'endroit pour lui dire toi tu vas aller ici chercher des habitants pour venir au dépôt de bus start on va racheter le glas le bus tenir ici alors je vais de leur dire qu'ils pouvaient prendre les véhicules sur plateau on va les déplacer que par camion toi là et puis ici aucun travailleur il manque du béton du gravier et de l'asphalte et là on voit que ça arrive mais voilà ça c'est limité à 17 km heure donc les autres véhicules sont limités aussi c'est le souci et là il commence à livrer mais par contre je pense que je vais avoir un problème à ce niveau là parce que je n'ai pas mis de bus stop donc j'en mettrai un là pour l'instant donc toi tu vas aller de là et vous voyez les ressources qui arrivent là on a 9 travailleurs alors par contre j'ai fait une erreur lors de la construction du bâtiment c'est que j'ai autorisé les gens à pouvoir venir dans le bâtiment ici mais bon tant pis alors ici le bus arrive va déposer les travailleurs qui vont gentiment marcher jusqu'ici pour venir busser et c'est là je vous dis que le jeu a un côté réaliste mais énorme alors il y en a qui viennent ici il y en a qui vont là-bas et on voit le pourcentage de construction qui augmente mais là on va juste avoir une maison on va rien avoir d'autre alors il y a un côté hyper jouissif je vais à chaque fois mettre chargé et déchargé on va refaire sa ligne je vais dire tu vas là et puis tu vas pourquoi ça ne va pas c'est pas un bus non c'est pas un bus stop le bus stop il est là ok charger décharger et start on va retirer la map ce sera plus agréable vous voyez il y a du carburant ici et les véhicules vont aller chercher le carburant à chaque fois ça je vais retirer parce que j'ai l'impression que ça va bloquer non mais voilà ils ont tout ce qu'il faut ça devrait aller voilà là on va juste amener l'électricité et construire un premier bloc d'appartement sachant que les gens ça ne va pas leur plaire d'avoir simplement un bloc d'appartement il va leur falloir bien d'autres choses pour avancer tel que le chauffage c'est peut-être bête mais il va falloir une petite chaufferie et la petite chaufferie fait de la pollution et consomme du charbon donc ce que je proposerai c'est de la mettre ici vu qu'on a déjà mis un arrêt de bus mettre pause il faut dire de la penser de penser un petit peu à ce qu'on va faire donc voilà et là à partir de ce moment là je vais avoir besoin pour les agrégats non le déchargement d'agrégat parce que le charbon il va falloir qu'on le décharge bon j'ai mal pensé l'histoire du coup alors il faut bien penser au sens de la flèche d'accord vous voyez les petits symboles c'est quelque chose de très important voilà comme ça quand j'appuierai sur 1 je l'aurai directement oui pour l'instant c'est tout ce qu'on utilise démolir on va le mettre sur 2 voilà on n'a pas besoin de valider les constructions ça va se faire donc ça ça va nous permettre d'avoir le chauffage donc là on a juste la construction d'un bâtiment ok qui est en train d'avancer doucement qui n'aura pas d'électricité donc vous allez voir vraiment les problèmes donc les deux parties à mon avis je vais faire deux parties avant la sortie du jeu pour vous montrer un petit peu mais vous allez voir que ça va être complexe de chez complexe comme jeu surtout avec ces toi je vais te mettre là maintenant et toi je vais te mettre là aussi et dire qu'on ne peut le déplacer que comme ça alors ici on a un petit souci parce qu'on n'a pas beaucoup de routes qui peuvent arriver enfin deux véhicules qui peuvent arriver en même temps voilà comme ça ils pourront partir de l'un côté ou de l'autre en fonction d'où ils veulent aller on va limiter un petit peu les embouteillages on commence à apporter les ressources je vous rappelle qu'on a un boost top ici et là on est déjà à 29% enfin j'y dis déjà nous ne sommes que à 29% je vous fais une petite pause on se retrouve plus tard bon 10 minutes plus tard même un quart d'heure plus tard on arrive doucement à la fin de la construction de ce bâtiment-ci hein d'accord donc du petit appartement et on va voir les premiers problèmes qui vont arriver alors sachez que déjà le problème que j'ai eu c'est que j'avais pas mis ceci un centre de distribution ce qui veut dire que mon camion qui était ici dans les dépôts que j'avais rappelé dépôt de bus et dépôt de Ben faisait des allers-retours avec la station service ici et donc il servait à rien il servait à rien il bloquait et mes bus qui étaient dans les différents dépôts ici ben servait à rien non plus parce qu'ils n'étaient pas sur les sites de construction donc c'est bien d'avoir des bus ici à partir du moment où on va commencer à faire des trajets entre les les points donc par exemple de là à là-bas pour les travailleurs c'est ce qu'on fera à mon avis par la suite mais là c'était pas c'était pas utile c'était pas utile donc voici le bâtiment il fait trop froid dans ce bâtiment d'accord il y a 4 travailleurs qui peuvent pas travailler car il n'y a aucune garderie ou place pour garder les enfants 5 citoyens sont sans énergie et 5 sans eau potable et oui même l'eau potable il va falloir la gérer donc si je viens ici est-ce que je peux acheter un camion citerne pour je pense pas que ça va être les camions non ça va pas être un camion citerne ça va être un tac 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 c'est pas un stockage sec parce que ça ça va être pour le ciment c'est pas ça ça va être pour les déchets déjà voilà il va falloir gérer les déchets donc ça on peut en mettre un et ici c'est pas le camion citerne c'est pas le camion frigueriste non ça c'est pour la viande on a pas besoin de viande pour l'instant il n'y a pas de pour l'eau allez le camion citerne ne permet pas de faire l'eau bizarre véhicule forestier on va voir ça par la suite les véhicules forestiers parce que ça va c'est sûrement là dedans qu'on va se lancer pour nos premières ressources revenus bon il faut bon on va en avoir besoin aussi on verra ça après quel va être le bâtiment qu'on va avoir besoin le véhicule qu'on va avoir besoin c'est pour les eaux usées water citerne le blague et bon on va en acheter ils ont pas d'eau bon on va leur amener de l'eau mais c'est dommage que je puisse pas mettre ça dans un centre de distribution mais toi je vais te dire tu vas aller là et puis là donc à la douane tu vas charger et dans l'appartement tu vas décharger on va faire start normalement il va faire ça en boucle ça ça va être le problème bon toi tu vas pouvoir gérer les déchets si on clique sur un bâtiment et bien on va avoir énormément de données d'accord donc déjà le nombre de bébés le nombre d'enfants d'adultes des voitures travailleurs en âge de travailler 14 sur 20 les différentes sources de bonheur l'éducation en électronique ceux qu'ils ont la qualité l'âge moyen ceux qui possèdent une voiture la tension électrique et la puissance la température à l'intérieur la quantité d'eau les eaux usées le nombre de mètres cubes la puissance vous voyez il y a énormément de choses bon je vous dis que c'est un jeu qui va être qui est hyper complexe hyper complexe donc voilà et là je suis en train de faire la chaufferie petit à petit nous avons petit à petit il n'y a pas d'accès routier c'est une boulette franchement royale donc là pour l'instant on a 14 personnes en âge de travailler qui se rendent ici au bus les nombres de passagers qui attendent on est à deux une fois qu'ils sont à l'attaque on peut même les voir ici je trouve que les animations sont vraiment top j'avais descendu le jeu en son temps pour rappel mais franchement quand je vois le mode ici réaliste je me dis il y a moins de faire quelque chose d'exceptionnel ah voilà il l'amène ici donc ça ça fonctionne donc ça ne va plus être à 30 km heure ou à 15 km heure sur la route ça va aller un petit peu plus vite qu'avant il y a de l'asphalte il manque du béton du gravier mais j'ai racheté des machines si vous regardez le budget ici il est assez bas donc voilà on a quand même dépensé 36 000 et le mois d'avant 51 regardez on import c'est quand même énorme et la main d'oeuvre c'est quand même énorme ce qu'on a pour l'instant alors je ne fais pas d'autres bâtiments parce que tant que ça n'est pas fait ça ne sert à rien de faire des bâtiments je vous le dis sincèrement ce serait perdre du temps alors ça serait bien que ça avance ici et ce serait bien que ça avance là aussi je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas le poste électrique pourtant est-ce qu'il est sur la liste ? oui il est sur la liste transformateur et poste électrique ils sont en priorité mais les trucs ne bougent pas je ne sais pas pourquoi ils ne se déplacent pas ils pourraient aller apporter les ressources ils ne le font pas au lieu de ça ils construisent ceci alors que ça la construction c'est les roules sans problème mais c'est celle-ci aucun travailleur mécanisme ressources manquantes composants électroniques je n'ai peut-être pas le véhicule qu'il faut il me faut un fourgon alors on va prendre le fourgon et on va voir si ça va fonctionner quand les fourgons vont arriver parce que c'est peut-être bêtement ça je n'avais pas prévu les composants électroniques on va regarder un petit peu si les fourgons vont faire le taf il va chercher des composants et l'autre aussi il va se rendre au transfo et lui au poste électrique mais c'était juste ça qui posait problème je n'avais pas prévu le fourgon je vous l'ai dit c'est une simulation vraiment et non pas un city builder tout simple et là les travailleurs ils vont partir à un certain moment ils vont peut-être contents donc voilà l'alcool je ne sais pas si je vais le mettre d'accord parce qu'il faut savoir que l'alcool par exemple si vous le mettez l'alcool va diminuer le taux de fertilité de vos habitants je vous prie de m'excuser et c'est bête mais là pour l'instant on paye pour que les gens viennent chez nous parce que j'avais autorisé ce type de choses et là donc là il y a un travailleur vous voyez il y a un travailleur qui vient de partir d'ici pour aller là c'est top parce qu'il va augmenter la progression et là il y a des gens qui veulent partir toujours à 14 mais les amis si vous partez n'allez pas vers le bloc soviétique s'il vous plaît vous avez l'occident enfin non je rigole je vous rappelle qu'on est quand même sur un jeu où on doit défendre le bloc soviétique peut-être pas le communisme ni le capitalisme après tout chacun son problème mais voilà il va falloir le faire alors même les véhicules il va falloir les entretenir aussi c'est quelque chose de bête mais il va falloir entretenir les véhicules parce qu'ils vont se dégrader il y a une usure comme dans les jeux de survie je peux le faire avec vous il y a une usure il va falloir respecter cette usure bon allez ça avance ça avance ça avance bien ici regardez est-ce qu'on pourrait le terminer et tac c'est terminé on a toujours pas de tension ce qui est tout à fait logique parce que le bâtiment est non alimenté c'est celui-ci qui manque il me faut des travailleurs allez viens déposer les travailleurs pourquoi tu les déposes pas directement il me faut des travailleurs il y en a un sur site non il y en a quatre vous voyez si on les met là-bas ils viennent directement sur le site de construction déposer les travailleurs et ça c'est franchement plus sympa que d'aller les déposer sur un dépôt de bus comme ici le dépôt de bus il faut vraiment se dire qu'il va servir pour les travailleurs mais les travailleurs qui sont hors construction donc la construction va être une chose les travailleurs à l'intérieur des usines vont en être une autre ok allez 76% ou 76% pour nos amis français aucun travailleur hop ça arrive voilà des travailleurs mon ami on termine ça on va avoir l'électricité qui va arriver dans le bâtiment ici parce qu'il nous disait qu'il fait trop froid bah oui sans travail un enfant ne peut pas aller à l'école il n'y a aucune école tac tac sans énergie pour l'instant on voit que l'énergie la tension et la puissance de volts en mégawatts celui-ci c'est quelque chose qu'on va s'amuser la transformation de volts en mégawatts mais bon très poussé comme jeu de gestion c'est pour ça que je vais absolument vous faire un let's play et vous le présenter par la suite les musiques sont top derrière j'hésite à vous les faire écouter pour les droits vous le savez bien donc je dois voir un petit peu comment ça va être possible peut-être que je vais faire le test sur cette vidéo aussi et on verra sur le let's play que je vais devoir comment s'enregistrer la semaine prochaine parce que voilà j'ai des semaines assez chargées vous le savez pour l'instant la chaîne est un petit peu je ne vais pas dire en pause mais va moins vite qu'avant voilà maintenant il faut construire vous allez voir vous allez voir un petit peu on va continuer la destruction ici quand vous faites des choses comme ça non c'est pas ça que je veux c'est des lignes haute tension ah bah non ça devait être validé il n'y avait pas de validation manuelle comme sur d'autres comme pour les routes ils vont venir ici pour construire ça logiquement les citoyens sont malheureux bah oui on va supprimer tous les messages on va pas commencer à tout regarder ça sera pas possible pour nous par contre les cabs électriques faudrait peut-être les faire les gars convoyeur petite chaufferie il n'a pas l'air de s'occuper de l'électricité j'ai pas de bouton de validation ah bah si voilà faut appuyer sur débuter ce qu'on avait prévu tant qu'on ne fait pas ça ils ne vont rien amener et donc on n'aura pas d'électricité ce qui va être un problème mais bon je vous propose de se retrouver dans la prochaine vidéo où on aura avancé un petit peu plus où les premiers bâtiments seront construits je vous rappelle qu'on va avoir qu'on a ici la possibilité d'avoir 20 personnes mais vous voyez tous les problèmes qu'on va avoir donc c'est bien on va avoir de l'électricité on va avoir une chaufferie ici mais la chaufferie la chaufferie demande combien 7 travailleurs donc il va me rester 13 personnes potentiellement sans emploi je dis bien potentiellement après on a un taux de chômage ici parce que il y a des autres villes donc on pourrait faire des bus avec les autres villes pour avoir des travailleurs des autres villes qui viennent chez nous je vous rappelle qu'on gère une grande map mais bon ça on verra ça dans la prochaine vidéo sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir abonnez-vous 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 abonnez-vous